mais mais c'est surtout pourquoi on le fait en indépendance totale mounir la question la question elle est là parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup après la démission on a eu beaucoup de deux à ma grande surprise d'ailleurs beaucoup de demandes de médias on va dire traditionnels qui voulait qu'on travaille ensemble et tous sur des morts étaient là mounir les rendez-vous on a envoyé les pilotes et tout là on a envoyé des pilotes et tout et les gens étaient vraiment contents et excités quoi ouais salut jamil jam si je peux me permettre on adore ce que tu fais on adore ce que tu fais on adore tes prises de position est ce que tu as un concept d'émission nous on a dit bien sûr ça va s'appeler les grands remplaçants l'idée est d'inverser le stigmate comme disait aimer ces airs allo allo vous êtes là les gars c'est vrai que la suite après je me mets à leur place aussi les grands médias c'est normal tu leur dis je vais faire une émission qui va s'appeler les grands remplaçants donc comme son nom l'indique où il ya quand même beaucoup de de l'idée c'était ça c'était d'inverser le rapport de force parce que souvent on en parlait tout à l'heure on est souvent considéré comme le quota diversité un peu et souvent il ya un arabe ou un noir et c'est notre place et d'ailleurs on doit se bagarrer à tous pour une on doit tous se bagarrer ce que j'appelle le syndrome smaïn il ya eu ce maïn dans les années 90 et en fait djamal est arrivé et dans l'inconscient collectif il ya eu un il ne peut en rester qu'un pouvait pas y avoir deux arabes quand même dans le l'environnement public donc dans le monde de l'humour c'est ni de la faute de l'un ou de l'autre mais tu as eu l'impression qu'il pouvait pas y en avoir deux donc forcément fallait qu'il y en a un qui ouais et même je me rappelle moi d'ardisson qui disait djamal a volé la en rigolant comme une femme à voler la place de smaïn tu vois c'est terrible c'est terrible parce que il ne peut en rester qu'un on est highlander mais c'est ça et donc du coup j'ai remarqué que au fur et à mesure des années il ya encore ça quand même tu vois qui ou quand tu vas dans des émissions très grand public souvent tu remarquera il ya un arabe ou un noir et c'est un peu tu vois ça crée du coup une compétition féroce un peu en c'est ça c'est pour ça qu'il ya ce concurrence interne une concurrence interne intercommunautaire qui est terrible quoi va dire un humoriste arabe ou noir de dire du bien il est drôle déjà c'est un effort alors que c'est vrai tu vois et et cette ambiance que les là peut-être les femmes vont me comprendre il ya un peu ce même truc chez les femmes aussi où souvent on en met une tu vois et il n'y en a pas aujourd'hui mais on va en mettre c'est qu'elles n'étaient pas disposer travail le droit de vote et tout mais non mais c'est pas le le sujet c'était quoi déjà toutes les minorités donc voilà toutes les minorités même si les meufs c'est on va dire une majorité on va dire mais la plus grande minorité mais mais c'est la même problématique tu vois donc à chaque fois du coup ça fait sacré une compétition des frictions et là l'idée des grands remplaçants c'est aussi de créer un peu une sorte de safe space un peu géant pour qu'on puisse tous se parler de manière et qui est de la place pour tout le monde surtout c'est un podcast d'ouverture je dirais